Musique 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 Jonsoir, ici Yarty, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je vous propose de transformer cette perruque que j'ai acheté 5€ à la foire fouille en une perruque que je pourrais utiliser pour le cosplay. Donc alors déjà, niveau du packaging on dirait que la meuf elle veut manger ton âme en fait Pourquoi elle a la même tête qu'un démon ? Du coup je vais essayer de transformer ça pour faire le cosplay de Darwin. Donc je vais vraiment l'utiliser et si ça marche pas, bon bah j'aurais mis 5€ à la poubelle mais bon Oh là là Ça va pas être facile Bon déjà, il y a un truc pour la protéger, c'est déjà bien Et du coup Ouais Je la retourne pour savoir si elle est assez fournie ou pas mais après, niveau l'épaisseur de la perruque elle m'a l'air d'être pas mauvaise non plus Bon alors le seul truc c'est je sais pas si ça se voit on dirait qu'il y a des paillettes dans la fibre de la perruque et vraiment les cheveux se barrent à une vitesse folle C'est incroyable Du coup j'ai pris ma tête à perruque et la perruque et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement la mettre dessus et la brosser pour voir comment ça va évoluer Je vais bien évidemment la piquer parce que il n'y a pas de petit crochet pour pouvoir l'attacher comme sur les perruques normales donc c'est parti Après avoir brossé la perruque pendant quelques minutes voici ce que ça me donne Donc la perruque a triplé de volume mais les boucles ont commencé à se casser c'est un bon point parce que je la souhaite lisse Ensuite étant donné l'implantation de la perruque je vois que je ne pourrais pas faire tout à fait ce que je voulais faire bon c'est pas grave je trouverais une alternative pour réussir à faire la perruque de Darwin que je voulais Du coup comme la fibre est très dure je vais laver la perruque et je vais la faire tremper au moins pendant une nuit donc je dirais environ 6h peut-être même 10 dans un mélange d'eau et d'adoucissant pour assouplir la fibre de la perruque parce que pour l'instant on dirait limite du carton on dirait des cheveux en papier tellement c'est dur Du coup je vous retrouve après ça et je ne ferai pas la suite du coup en cosplay donc je vais vous filmer directement la perruque au fur et à mesure de comment j'avance et comment je... Je commence donc comme j'ai dit par laver la perruque Ensuite je verse 3 cups d'adoucissant et j'ajoute de l'eau dans une bassine Une fois cela fait je la laisse poser pendant 6 à 10h c'est-à-dire environ une nuit Ensuite je viens rincer la perruque puis l'éponger à l'aide d'une serviette Je suis désolée la caméra n'arrête pas de bouger mais c'est compliqué de tenir ma tablette et sécher la perruque en même temps Une fois la perruque sèche je la mets sur une tête à perruque et je la fixe bien à l'aide d'épingles Je viens maintenant brosser ma perruque pour essayer de casser toutes les petites mèches qui se sont créées Quand toute la perruque est brossée je sépare les cheveux jusqu'à n'en garder qu'une seule ligne Je viens par la suite brosser cette ligne de cheveux Le fait de rebrosser encore va commencer à vraiment casser toutes les boucles Je me munis par la suite de mon fer à lisser et je lisse petit à petit la mèche de cheveux Faites très attention avec le fer à lisser parce que les perruques ne résistent pas à la chaleur en tout cas celle-ci et donc il faut faire très attention et prendre un fer qui ne soit pas trop chaud et passer très rapidement sur la mèche Je procède ensuite bien évidemment de la même manière pour toutes les mèches de toute la perruque Alors oui ce moment est assez long mais c'est parce que je voulais bien vous montrer comment je fais donc le fait de le voir plusieurs fois au moins vous comprendrez bien Comme vous pouvez le voir sur cette image il y avait quelques endroits où la mèche était totalement décousue et je l'ai ensuite recousue Vous pouvez voir sur ces images comment j'ai procédé pour recoudre toutes mes mèches de cheveux qui s'étaient décousues Bon rien de très compliqué j'ai tout simplement recousu la mèche en passant entre le filet et la ligne de cheveux Après quelques jours j'étais fière alors j'ai filmé ce moment épique où je lisse les dernières mèches de cheveux Et voilà tout est enfin lissé maintenant pour refermer le petit bout en haut où il n'y avait pas de cheveux je colle tout simplement une petite boule des cheveux qui sont tombés de ma perruque Étant donné que la perruque est extrêmement brillante je mets du talc donc voilà je mets la dose et donc je secoue comme ça pour pouvoir unifier la couleur Pour finir de bien appliquer le talc je brosse ma perruque entièrement Bien ensuite mon moment préféré la stylisation de la perruque J'ai commencé par réduire légèrement les cheveux de derrière parce que je les trouvais super bons Puis j'ai taillé les mèches du devant Rien de très compliqué dans tout ça et si vous voulez je vous ferai une petite vidéo sur comment je stylise mes perruques Voici le résultat final de ma perruque après quelques jours de travail Je la trouve franchement très bien pour le prix franchement pour 5 euros ça va je ne m'attendais pas non plus à un résultat incroyable c'est vrai que la fibre de la perruque reste très dure et très brillante on dirait carrément qu'il y a des paillettes dans la fibre de la perruque donc pour contrer ça je mets régulièrement du talc dessus à chaque fois que je la mets je remets du talc ça se voit quand je bouge la tête ici je n'ai pas mis assez donc elle est encore brillante en tout cas j'espère que ce concept vous plaît et continuera à vous plaire parce que je compte le refaire étant donné qu'il y a pas mal de petits cosplayers qui ne peuvent pas commander sur des sites chinois ou même qui ne trouvent pas de perruques en général donc là avoir des perruques de fête je pense qu'il y en a un petit peu partout dans la foire fouille tout ce qui est action etc j'en ai déjà vu donc si ce style de vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo à plus Sous-titrage ST' 501